Bon, j'espère que vous allez bien, on a vu les figurines Dragon Ball, parce que Dragon Ball c'est la vie, on commence toujours par Dragon Ball. C'est comme ça, vous n'avez pas le choix, je vous l'impose. Et on va enchaîner avec les autres licences qui déboulent dans les UFO Catchers, dans les centres de divertissement, dans les fameux jeux de grue. Et je pense qu'il y a du lourd, on va passer directement à la seconde. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, go plan ma gueule, bim ! On y est, on est sur le site de Bandai de Gonpristo, et comme tu peux le voir, il y a un peu de tout. Alors, on a quoi ? On a de l'Evangelion, on a du Hunter x Hunter, on a du My Hero Academia. C'est bien parce que j'ai pu les voir directement chez Bandpresto, du coup je peux vous donner un tout petit avis. Hop là, on a du Sailor Moon, du Naruto, Dragon Ball, ça on l'a déjà vu. On a de la WCF, Film Red, One Piece, du Kenshin en acrylique, c'est vrai que Kenshin est de retour, c'est complètement zappé. On a du Naruto Q-Posket, on a du One Piece, Usopp et Yasopp. On a de la Vibration Stars, de Kimetsu no Yaiba, du Naruto, du Ultraman, du My Hero Academia, du Tom & Jerry. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du Tokyo Revengers également, du Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, One Piece, One Piece, One Piece. Le Piccolo, le Piccolo qui termine chez tout le monde. Je veux rien savoir. J'aurais été un YouTuber de dingue qui gagne des millions genre à la Squeezie. Je vous promets, je vous offre à tous les figurines. Tous. Un million d'abonnés, un million de figurines. C'est chaud quand même. T'imagines le truc ? C'est qui ? Ah c'est Mister Beast qui fait ça. Mister Beast. Il régale de ouf sa communauté. Il faudrait que je fasse ça un de ces quatre. Mais il faut devenir YouTuber pour faire plaisir à tout le monde, c'est dingue. Eh oui, il ne faut pas s'éparpiller. Moi YouTube, c'est juste pour le moment de la passion. Et j'ai bien dit, pour le moment, sait-on jamais. La vie peut être surprenante. Alors j'en suis où, moi ? Oui, je me refais une beauté en direct. Naruto, bim ! On a quoi encore ? Du Mashu, DXF. On a du Tokyo Revengers. De la Vibration Stars. Du Spy Family. Du Mahéros en cupule au skirt. Du Pokémon tout mignon. Qu'est-ce qu'on a encore ? Du Bleach. Sympathique. Oh là là, celle-là. Quelle dinguerie. Mais quelle dinguerie. Gear 5, messieurs, dames. C'est le mois du Gear 5. Ça, Hunter, Hunter, Jujutsu, Sandland, DXF, One Piece. Allez, allez, allez. Alors, nous avons pour commencer de la cupule au skirt. Shin Evanguilion. Shin Evanguilion, ta bouche. Alors, c'est mignon, c'est sympathique. Voilà, c'est superbe. De la magnifique Asuka. Voilà Asuka qui est mon personnage préféré. Elle en jette, elle est badass, elle est jolie. Elle est sortie le 5 septembre pour les fans de Cuposquette. Voilà. Du Hunter, Hunter. Alors, Hunter, Hunter, vous ne vous rendez même pas compte à quel point les fans sont heureux de voir des figurines déboulées. Mais pendant des années, des années, ils n'ont rien eu. Ils ont eu trois pins de merde se battent là dans les rayons japonais. Et encore pour les avoir, il fallait venir ici parce qu'il n'y a personne qui vendait ce genre de goodies de merde. Et là, bim, des figurines déboulent. Mais bordel de merde. Même les Cuposquettes avaient des grosses têtes comme ça. Mais t'achètes, t'achètes. Tu ne cherches même pas à comprendre. Tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. C'est ça le truc. Et en plus, il y a une Ulti-Bankuji, alors qu'elle n'est pas terrible, je trouve. Il y a pas mal de défauts. Mais bordel de merde, t'as des putains de grandes figurines Hunter Hunter. Ah, c'est génial. Cuposquette, Outmessence. C'est génial la transition, regarde. Alors, attends. T'as vu la texture nette, nickel. On est sur du mat, c'est propre. On est sur un bleu qui tire légèrement vers du clair. Et puis, réalité, on est sur du foncé plastique dégueulasse. Oh, putain de merde ! Oh, ça pique. Oh, ça pique. On est sur du mat, les cheveux incroyables et tout. Plastique dégueulasse. Oh, Bandai, t'aurais pas dû. T'aurais pas dû. Quoi que non. C'est bien. Au moins, tu ne trompes pas le consommateur. 5 septembre. Boku no Hero Academia et Jofi Rose. Present Mike. 5 septembre. Et elle est pas mal. Je vous l'ai présentée lors d'un vlog chez Banpresto. Et franchement, je la trouve plutôt jolie. Le résultat global, le rendu global est plus que plaisant à la mirette. Moi, je dis pourquoi pas. Bref, encore une fois, 5 septembre. Du Tokyo Revengers de dingue. King of Artists. On a Matsuno qui se déchaîne. Et elle est immense. Elle est immense. Elle est bien foutue. Le regard est superbe. Globalement, on est sur du lourd. Juste le plastique dégueulasse noir qui ressort un peu trop des vêtements. Mais je suis désolé. La figurine, elle est vraiment très, très jolie. Les fans de Tokyo Revengers ne peuvent que succomber et sortir la carte bleue à 4000%. Voilà. Par contre, chose plutôt amusante. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais Bandai, ici, a photoshopé sur les photos. Voilà. Ils ont photoshopé, ici. On sait pourquoi. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. Bref. 7 septembre. Faites-vous plaisir, les fans de Tokyo Revengers. King of Artists. Valeur sûre. Et allez voir ma vidéo dédiée, du coup, à la figurine. Vous avez ensuite, bien évidemment, du Glitter & Glamourge. Super Cellar, plutôt. Bon, elle finit à la maison. Elle finit à la maison. Bien sûr, il m'en manque encore deux. Celle-ci et Mars, que je n'ai pas trouvée. Jupiter, je l'ai trouvée. Les autres, je les ai achetées. À des prix complètement ouf. Mars, elle pique niveau tarif. Mais je crois que je n'ai pas le choix. Et celle-là, il faut que je la chauffe vite, vite. Les sorties. C'est ça, les sorties. Oui, c'est un putain de merde. Sauf, il faut que je me dépêche avant que les prix augmentent. Il ne me reste plus qu'elle. Je crois que c'est Saturne et Mars. Et c'est bon. Après, je vous fais des bisous. Ciao. En Sailor Moon, j'aurai eu mon petit set complet. Et puis voilà. Elle est vraiment jolie. 7 septembre, ça finit à la maison. On a du Naruto Vibration Stars. Kakashi, volume 3. Volume 3. Et ça va. Franchement, bon, là, sur l'image promotionnelle, évidemment, tu te dis « Ouah, putain, c'est génial et tout. La réalité, ça donne quoi ? » Ça donne que ça va, ça passe. Le côté chromé, ça a été conservé. Le rendu global est sympathique. Voilà. On joue avec les ombres, les lumières. C'est joli. Ça passe. Alors, les défauts, bien évidemment, c'est le côté plastique brillant dégueulasse, surtout au niveau des pompes et compagnie. Mais encore une fois, je vous invite à aller voir mon vlog chez Banprestolab. 7 septembre, One Piece WCF. Cette fois-ci, centrée sur Uta. Et bordel de merde, qu'est-ce qu'elle est belle. Celle-ci, avec son espèce d'armure, de couronne de l'espace, tout chromé et doré. Tu es à fond sur la fille de Shanks. Tu ne veux pas toutes les WCF parce que tu dis « J'en ai rien à branler. » Par contre, celle-ci, prends-la, mon amie. C'est l'une des plus belles WCF que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et je ne déconne pas, je n'exagère pas. Quelle tuerie. Fan de WCF et de One Piece, 7 septembre, c'est déjà en vente. On a du Naruto qui posquette Urutimaru en mode de tout mignon, visage tout fin, tout pépère. Réalité. Hum, promotion, réalité. Hum, plastique qui dégueule, réalité. Bref, 12 septembre pour les fans de Urutimaru. On a du One Piece Film Raid. Alors, Usopp, d'un côté, pareil, je trouve que le 7 tue. Vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Voilà, en même temps, le duo, le duo, côte à côte, comme ça. Mais bien sûr, bien sûr, les fans ne peuvent que succomber. Et comme tu peux le remarquer, ils sont partis dans un délire avec un support translucide, avec des notes, des machins, etc. Film Raid en même temps. Bref, magnifique. Et puis, tu as Yasopp, également, de ce côté-là. Voilà. Et c'est sorti le 12 septembre. C'est disponible ! On enchaîne, messieurs les âmes, avec de la Vibration Stars de Kimetsu no Yaiba. Pas mal de défauts, malheureusement. Surtout au niveau des vêtements. Après, ça reste propre, mais ce n'est pas la figurine ultime de la mort qui t'en met plein la gueule. C'est le problème des Vibration Stars, c'est que il y a... C'est du 50-50. Quand tu peux avoir, franchement, des figurines exceptionnelles, et on le voit du côté de Naruto, et puis, d'un coup, ils te sortent de la merde qui... Ce n'est pas top, quoi, au niveau des textures, au niveau du moule, etc. Mais après, globalement, quand tu l'exposes dans une vitrine en fond, on va dire que ça passe. 12 septembre, Naruto, Mémorable Saga. Alors, ils sont partis dans un délire typé History Box, comme les Dragon Ball, où cette fois-ci, ils vont faire et mettre en scène des personnages de Naruto, dans des mini-décors, moment culte également, avec ce fameux rouleau. On est d'accord, voilà. Elle est plutôt jolie. Il y a des défauts, bien évidemment. Les défauts, c'est pas de nuances, pas de couleurs contrastées, il n'y a rien, ça manque de vie, au niveau des textures. Mais la modélisation globale est plutôt sympathique. Alors, chose plutôt marrante, c'est que, sur l'image promotionnelle, ça ne donne pas spécialement envie, alors que dans la réalité, je suis totalement sous le charme. Mais vraiment. Bref, on a du Naruto, 14 septembre. Ultraman, envoie des lasers, vas-y. Kakatekoi, ramène-toi, viens te battre. Avec la main, viens, 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 bâtard. Écoutez, ça a l'air sympa. Je ne l'ai pas vue, celle-là, chez mon Presto Lab. Ça ne me dit rien. Bon, les fans de Ultraman, vous avez de quoi vous faire plaisir. 14 septembre. Boku no Hero Academia Age of Heroes Deku 3. Le Deku. Voilà. Et je vous invite, pour le coup, à aller voir ma vidéo, vlog, mon Presto. Boli 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 boli. Je suis devenue un fond cliquant. Ah ben, mon cerveau s'est déconnecté. 14 septembre, messieurs dames. Tommy Jerry. Alors, pourquoi montrer Tommy Jerry ? Parce que je trouve le délire complètement lufoque. On est sur la licence Batman avec Tommy Jerry, le crossover de l'espace qu'il aurait cru. Et franchement, pour avoir vu les figurines, encore une fois, allez voir ma vidéo. Elle est vraiment délirante. Elles sont délirantes. Les fans de Tommy Jerry et du coup Batman, faites-vous plaisir. Jamais vous allez revoir ce genre de délire. Par contre, Tommy Jerry au Japon, mais ça cartonne de dingue, de ouf. Je n'ai jamais vu ça. Bref, 14 septembre. Tokyo Revengers Break Time Collection Volume 3. Oui, on met nos héros en mode pause. On se détend. Support dégueulasse. Support, mais ultra dégueulasse. Vous l'avez vu dans mes vidéos. Par contre, là, ça rend très bien. C'est mat et tout. Le rendu est top. Ça a l'air cool. Putain, photoshopé comme ça, ça finit à la maison. La réalité fait que le support est dégueulasse. La figurine, ça passe. Et globalement, on va dire, c'est correct. Ce n'est pas non plus l'exception comme on peut le voir avec les images promotionnelles. 20 septembre. Jujutsu Kaisen. On est sur de la figurine typée DXF. Et là, ils ne se font même pas chez Bandai. Par contre, c'est ultra lissé. Ça a été photoshopé à la mort. Le détourage de merde au niveau des cheveux. Mais c'est photoshopé à la mort. Lissage de texture. Là, on est sur... Tu as l'impression de voir une figurine 3D. Tu sais, les figurines 3D conçues avec l'ordinateur, machin. Dégueulasse. Et je vous les avais montrées. Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Bon, on va aller voir la vidéo au cas où. 20 septembre. Beaucoup de Hero Academia The Amazing Heroes volume 37 de la volupté, du sympathique, de la mignonne. Je dis pourquoi pas. C'est mignon. Voilà. Trop chou. Je passe la seconde. On a du One Piece. Les fameuses WCF totalement décalées dans un décor du Rama. Moment culte. La fameuse rencontre. Luffy, Zoro. On se fait des câlins. Oh, putain ! Alors, je fais une parenthèse. J'aime bien raconter ma vie. Je me suis dit, vas-y. Je vais me forcer avec l'anime. One Piece, j'ai beaucoup de mal. Mais bordel de merde. Je n'y arrive pas. En français, pardon. En français, je voulais écouter en français. Les intonations en français, c'est de la merde. Je suis désolé. Tu as un personnage qui a l'air énervé. Et du coup, tu as une voix complètement éclatée. Toute pourrie. Luffy, le Luffy. Oh, putain de merde ! Putain de merde ! Oh, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Luffy, Lou. Tu sais lire en japonais, là ? Lou, Pi. Lou. Pourquoi ils ont fait le ? Le, luffy. Oh, je n'y arrive pas. Comment vous faites ? Je parle à ceux qui regardent en français. Comment vous faites ? Il y a des VF incroyables aujourd'hui dans l'animation. Attention. Il y a des VF complètement dingues. Mais putain de merde, je regarde One Piece en français animé, je me suis dit mais c'est un nanar, c'est un nanar, c'est pas possible, j'étais curieux. En basculant japonais très très vite, j'ai envie de reprendre le truc parce que l'arc du moment m'excite, mais il y a trop d'épisodes, plus de 1000 épisodes, mais qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je vais aller directement à l'arc, avec toute la clique, Gear 5 et compagnie, voilà. Pour revenir à la figurine, elle tue. Voilà, c'est mignon, c'est sympathique, voilà. One Piece Film Red DXF, alors là on est sur du monde qui dit Luffy, oh putain, Children, j'ai pas trouvé ça dingue, je trouve que le visage est hyper arrondi, il y a un problème de proportion, vous l'avez vu dans la vidéo également, je trouve que c'est pas foufou. Mais bon, ça reste quand même sympathique et mignon, voir Luffy, je vais vous casser les couilles avec ça, Luffy avec cet aspect un peu gamin. Je dis pourquoi pas, oui, mais moi je suis pas fan vraiment de la modélisation de la tête et des joues. Naruto Vibration Star Zobito, on l'a pas vu celui-là ! Ça me dit rien ! Oh putain, la peinture qui dégueule au niveau, regardez ici, sur les rebords et tout, les aspects brillants. Jolie tête, les cheveux ça va, propre, un jeu sur les ombres. On a des jointures au niveau des épaules, mais bon, ça va, écoutez, globalement ça reste propre. Voilà, 21 septembre. On a ensuite du Muscle DXF Dot. Je connais pas du tout. Mais, je connais pas du tout, alors on va l'ouvrir. Mais là Bandai, c'est un effort, le but c'est d'attirer les consommateurs dans les UFO catchers. Mais c'est quoi cette bouche dégueulasse ? Allez, on te fout un gros blanc dégueulasse ! On dirait que c'est du Blanco. Posé à l'arrache. Les cheveux sont bien foutus, la modélisation est sympathique. Mais, en termes de réalisation, la peinture et compagnie, ça a l'air d'être un baveu même au niveau du bandeau. À voir dans la réalité, mais là... Du coup, pour les fans de la licence, 21 septembre. Tokyo Revengers, Cuposket, trop mignonnes les figurines. C'est pareil, j'ai pas vu ça chez mon presto. Je pense qu'ils vont en faire une deuxième session, avec d'autres figurines exposées. Et deux modèles, version couleur de l'espace, version terne de l'autre. Super bien foutu. Bref, c'est du mignon. Jujutsu Kaisen, Vibration Stars. Beaucoup de défauts, on en avait parlé. Voilà, mais bon. Vibration Stars en même temps. Moi, je vous conseille l'autre gamme, j'ai oublié le nom. Mais ça ressemble à des DXF. Vous avez de tout. Des démons, des piliers, des personnages secondaires, des PNJ, des mecs qui marchent dans la rue. Enfin, tu m'as compris, il y a vraiment de tout. Là, Vibration Stars, tu pars dans un délire. 21 septembre, pour ceux qui sont intéressés. Spy Family, Cuposket, trop mignonne. Ça, on l'avait vu. Voilà, ça, c'est Choupi. Ça, c'est bien foutu. Ça, ça finit à la maison, à côté de manga. Mais vraiment, c'est le genre de truc que je recommande assez souvent. À la maison, t'as les mangas, sur ton étagère, aux extrémités. Tu mets des petites figurines comme ça, mais ça passe nickel. Tu te fais une ambiance sur l'étagère Jutsu Kaisen. En dessous, tu te fais les perfects éditions Dragon Ball. Et tu te mets des figurines Dragon Ball à chaque extrémité. Enfin, plein de petites choses comme ça. T'as les figurines Toriyama et tout ça. Tu peux te faire des délires. Ah, putain, je rêve d'une grande maison. 21 septembre. Boku no Hero Academia Cuposket. Du dégoût. Bien énervé. Mais il est énervé, mais il est trop chou. T'en veux lui faire un câlin. Tape-moi. Tape-moi les fesses. Oh, mais c'est mortel. C'est mortel. Oh, ben, les Cuposket. Je n'ai toujours pas craqué. Je n'ai toujours pas craqué. J'allais craquer sur une lamue. Finalement, je me suis pris la petite figure Art Zero. Bon, voilà. J'attends de voir si je craque pour la Glitter & Glamours. Mais bon, Cuposket, Découp, 21 septembre. Bleach, Solid & Souls. On est sur de la fillonne dégueulasse. On l'avait vu également ensemble chez Banprestolab. Voilà, les doigts, ce n'est pas top. Le rendu, ce n'est pas top. Le visage est trop lisse. Le nez, il y a limite, il n'y a pas de nez. Tu sais, le sculpteur, il ne s'est pas fait chier. Il a pincé la patte et ça a fait un pic. C'est bon, c'est un nez. Comment on fait la bouche ? J'ai du Blanco, t'inquiète. J'ai utilisé tout à l'heure. Tiens, on met là aussi du Blanco, c'est bon, ça fait une bouche. Super, c'est génial. Aucun respect pour les fans de Bleach. Pour moi, Bandai, Banprestol, ne respecte pas les fans de Bleach. Il y a eu des Etiban Kudji, c'est plus ou moins correct. Ce n'était pas la folie. Mais il faut voir vraiment des figurines qui coûtent un peu plus cher. Malheureusement, tout le monde n'a pas forcément un budget à mettre, des budgets astronomiques à mettre dans les figurines. Et se contentent du coup de figurines, j'ai envie de te dire UFO catcher, les prizes, ça s'appelle des prizes. Des prizes, on le voit là depuis tout à l'heure, il y a des prizes vraiment magnifiques de différentes licences. Pour Bleach, à chaque fois, c'est que de la merde. Il doit y avoir une figurine dans le lot qui se distingue un peu du lot. Mais putain de merde. Zéro respect. Bref, c'est mon avis, 26 septembre, au cas où si tu veux craquer. Oh là 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 ! Qu'est-ce que... Je n'ai rien à dire. Ce dame, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Elle finit à la maison. Ah, je me la prends. Je me la prends. Je voulais une Gear 5. J'ai vu la King of Artists. Je dis, vas-y. Vas-y, elle tue. 26 septembre. En plus, ça sort avant le TGS. Ah putain, mais non, mais non. Je suis en plein TGS. Ah non, mais non, le TGS, c'est fini. C'est le 21, le TGS. Non, je suis bien, moi, en fait. Je suis bien, moi. Bref. Je vais venir à la maison. Je voulais une Gear 5, je deviens dingue. 26 septembre, excusez-moi. Et encore une fois, allez voir ma vidéo dédiée au produit définitif. Tucker Avengers, WCF, du choupi, du sympathique, des têtes de nu. Voilà, c'est mignon. 26 septembre. Je suis fatigué. Kimetsu no Yaiba. Kuposket. Vous avez donc ici du mignon. Grosse tête, vénéne, avec des vignes. Divine. Attends, attends, attends. Plastique dégueulasse. Réalité. Hop là. Image professionnelle. On est sur du mat. Réalité. Voilà. Pardon, ça sort quand ? 26 septembre. 27 septembre. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à des DXF. C'est tout petit. Ça ne prend pas de place. Et c'est très bien réalisé. On est sur du 12 centimètres à peu près. 15 centimètres. Et ça, déglingue. Ça déglingue. Vous avez énormément de personnages. Vous avez l'embarras du choix. Il y a de quoi vous faire plaisir. Et celle-ci, elle est magnifique. Les deux. Les deux. Les deux sont trop trop mêmes. Mais celle-là. Oh ! Le rendu. Pour l'avoir vu de mes yeux. Franchement, ça passe. Ça passe de ouf. Bref. Kimitsuno Yaiba. Les fans. 27 septembre. Vous avez la date. Interator. Vibration Stars. On est sur une figure dynamique. Mais qui a des défauts. On en avait parlé. Au niveau du visage. Au niveau des cheveux. Au niveau de la jointure. Au niveau du rendu. Etc. Là, franchement, ça donne envie d'acheter. Bandai joue avec les lumières. Pour donner envie. Regarde les cheveux. Regarde la transition des cheveux. Bim ! Et là, c'est beaucoup plus éclairé. Et là, on a joué avec Photoshop et les lumières. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse. Néanmoins, Inter Inter. 27 septembre. Jujutsu Kaisen. Alors là, c'est méga photoshopé encore une fois. Mais ça se voit. Tout ce qui est logiciel de retouches d'images. Il y a une option qui s'appelle lissage de textures. Lissage en fait. Et ça te lisse. L'image. Et tu as l'impression encore une fois de voir. Je ne sais pas. J'ai l'impression de voir une figure 3D. Une conception 3D. Ce n'est pas beau. Ça ne donne pas envie d'acheter. Du coup, à voir en vrai. Attends. Mince. J'ai fait quoi là ? J'ai perdu Sandland. Bon, attends. Sandland, on va se le garder. On a du One Piece. Voilà. Du One Piece. Avec une LED en plein milieu. En mode délire. Magnifique. 28 septembre. Et on se garde la Sandland pour la fin. Belle Zébub. Magnifique. Terrible. Fantastique. Profitez-en. Pour moi, Sandland, on est sur vraiment de la niche de chez niche. A savoir, réserver uniquement à certains publics, à des fans de Toriyama, à des fans d'un seul manga, un seul putain de manga, un film déboule, Bandai. Mais tous ces efforts au niveau merchandising pour nous sortir ce genre de produit qui va disparaître avec le temps. Parce qu'on parle d'un film, d'un manga, et puis basta ! Ce n'est pas du Dragon Ball, ce n'est pas du One Piece, ce n'est pas un manga qui est dans la continuité. C'est un truc. Ça arrive, c'est éphémère, c'est là. Il faut en profiter. Maintenant, parce que demain, plus rien. Tes fans de Sandland, tes fans de Toriyama, j'ai vu la DXF. Franchement, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Je le disais, ça manque de nuances, de contrastes et compagnie. Mais la modélisation globale, elle n'est pas mal. DXF, sympathique. On connaît déjà les DXF. Et rapport qualité-prix, ça le fait. Après, tu as les Tibankudi que j'ai gagnées la dernière fois, tu as vu dans mes vidéos. Le résultat global est sympathique. Elle est plus grande. Mais encore une fois, c'est maintenant qu'il faut se faire plaisir. Les fans de Toriyama, de Sandland, faites-vous plaisir maintenant. Ne lâchez rien. Alors, hop. Mettez le prix, surtout. Parce qu'après, avec le temps, quand il n'y aura plus de Sandland dans les rayons, la cote va monter de ouf. Explosion dans le ciel. 27 septembre. Voilà, messieurs-dames, on a fait le tour des figurines des diverses licences qui arrivent en septembre, qui sont déjà disponibles dans les UFO Catchers ou dans les rayons, vous le savez. C'est vendu quand même à l'unité, à droite, à gauche, à des prix divers et variés, malheureusement, surtout à Kabara, au secours. Et puis, n'hésitez pas à me dire pour quel joujou vous allez craquer. Sandland, on est d'accord. C'est l'Harmoune, on est d'accord. Non, Marty, là, tu donnes ton truc à toi. Oui, je donne mon truc à moi. Gear 5 ? Gear 5 ? Gear 5 ? Gear 5 ? Regarde ce que je me suis pris en plus. Regarde ! Des chocolats One Piece ! B-Jump ! Ah putain, on m'a retourné le cerveau. Bon, écoutez, je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao !